Bonjour à tous, je m'appelle Marc, bienvenue sur ma chaîne Dark Moon Shaving. Aujourd'hui, je vais continuer avec les rasages budget, ou plutôt utiliser des crèmes savon budget. Ce qu'on va essayer aujourd'hui, ça va être une première, c'est une crème, Lidder, crème polonaise. Je l'ai obtenue comment? J'ai été en Pologne, puis je l'ai acheté là directement. Lorsque je l'ai acheté, le tube était sous 1$, quand j'ai fait la conversion, c'était vraiment pas cher. Si vous regardez sur eBay, des fois vous pouvez l'obtenir, des fois vous pouvez l'avoir pour 2$ environ, 2$, 2,30$ avec Free Shipping. Pour 2$ pour un tube, je me souviens, je vois même pas la quantité, 65 grammes, 65 grammes de crème, facilement pour un mois, un mois et demi. C'est un produit industriel, c'est pas la plus grande qualité, encore une fois, mais vous payez pour ce que vous avez. La brosse qu'on va utiliser aujourd'hui encore, ok, Monster Passoft de Razor Rock, ok, synthétique. Pour cette cam-là, c'est vraiment, probablement, les meilleures choses à faire. Malheureusement, je suis plus capable de trouver, bon, je suis plus capable de trouver mon Wilkinson Sword Classic. Ça fait que ce qu'on va utiliser aujourd'hui, Super Speed, Red Tip, ok. La lame à l'intérieur, c'est une lame Pulse Silver, c'est la deuxième utilisation de cette lame-là. Avec ça, on va commencer, on va mouiller la brosse. Ok, comme ça, c'est une crème, brosse synthétique, j'aime ça aller avec une brosse plutôt sèche. Comme vous allez voir, ok, la crème est plutôt, ok, la crème, vous utilisez environ la grosseur d'une amande. Ok, c'est environ la grosseur que je veux utiliser. Comme vous pouvez voir, ok, la crème est verte. La senteur de ça, c'est lime industrielle, ok, c'est pas une lime naturelle du tout, du tout, du tout. Si vous aimez pas les senteurs industrielles, là, allez pas avec celle-là. Ok, vous prenez, prenez votre brosse, prenez votre crème, allez porter votre crème à l'intérieur de la brosse. Fermez, écrasez un petit peu, comme ça, tout va être bien réparti au travers de la brosse. Oui, la figure. Ok, allez-y avec une brosse un petit peu plus sèche, parce que la brosse synthétique, si vous y allez, si vous y allez trop humide, ça va faire de la moisse. Ok, allez-y avec un petit peu plus sèche. On va rajouter un tout petit peu d'eau. Comme vous pouvez le voir, ça, c'est bien. Ok, ça fait une belle mousse, belle pinceur. Comme je vous l'ai dit, la senteur est plutôt synthétique. Ok, c'est pas une senteur. Mais c'est le problème avec les... C'est le problème avec tous les produits, là, que vous pouvez retrouver budget, là. Même si vous allez avec les produits d'eau de crème, comme Derby ou Benarco. Naturellement, ils ont essayé de sauver le prix. Ok, pour baisser le prix, il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit perdu, là, puis c'est justement, c'est les senteurs. Ok, fait qu'on va aller, première passe, dans le sens du poil. Ça, là, c'est une crème, là, qui va très, très bien. Ok, il a... Il a assez de glisse. Ça va très bien. Comparé au Williams, là, je pense que ça, c'est meilleur que le Williams. Le problème, c'est de l'obtenir, là. C'est d'obtenir la crème. Je sais que c'est peut-être pas facile à voir, là, mais la crème, ok, la mousse, reste une petite teinte verte. La mousse est assez potractrice. Si je comparais ça, peut-être, avec ProRaseau, là, c'est à penser que c'est on par avec ProRaseau. Sauf le prix, la Lidder est pas mal moins chère. Très efficace, ta idée. Fin de la première passe. Une très bonne première passe. Le reste du savon, c'est encore glissant. Le problème avec ce savon-là, comme je l'ai dit, c'est l'odeur, ok? L'odeur, c'est pas... C'est pas quelque chose de fulgurant, là. Fait que je me mouille la figure, puis on va aller avec la deuxième passe. Encore une fois, l'application de mousse pour la deuxième passe. En passant, ma chaîne a finalement atteint 92 subscribers ce matin. Merci beaucoup. C'est plaisant de voir qu'il y a du monde comme ça qui continue à s'abonner, puis qui continue à regarder. Comme vous pouvez le voir, ok, c'est quand même une belle mousse, là. Ok, c'est épais, elle est très glissante. Ok, deuxième passe. Contre la graine. Absolument aucun problème. Bonne lubrification. N'oubliez pas, si des fois, vous voulez voir de quoi, si vous voulez que je vous présente un produit spécial, ok? Mettez-les dans les commentaires. Ça ne veut pas nécessairement dire que je l'ai. Ça ne veut pas nécessairement dire que je ne l'obtiendrai pas. On peut voir, ok, si des fois, ça fait du sens. Pourquoi pas. Que, comme vous voyez, ça passe très, très bien. Bon. Puis ça, ça va avec beaucoup de crème. J'ai fait, moi, j'ai fait, ok, pour ceux-là qui ne savent pas, je suis dans la marine canadienne, ok? Je voyage beaucoup, puis pour faire quelques années de ça, j'ai été, j'ai fait un voyage, puis on a été en Europe, l'Europe de l'Est, là, la Bulgarie, ok? Puis la mer Noire, la mer Baltique. Puis, j'en ai profité pour acheter des produits de rosage de ces endroits-là. Tout ce qui est produit de rosage, là, vraiment, là, c'est pas très cher. Puis, surprenamment, c'est des produits de très bonne qualité. Le Leather, là, comme, ça, c'est comme je l'ai dit, la senteur est terrible là-dessus. C'est horrible comme senteur. C'est chimique, c'est industriel, mais la crème, là, elle est hors pair, elle est très, très bonne, elle glisse très, très bien. Si vous regardez pour une crème, des savons, j'en ai pas vu. J'ai pas vu de savon, c'est vraiment de la crème, là, qui est utilisée dans ces endroits-là. Ok, troisième application pour la troisième place. Pour la troisième place, excusez. Vous voyez, c'est la troisième place. Puis, il y a encore beaucoup de savon. Ok, ça fait une très belle mousse encore, c'est très épais. Ça en prend vraiment pas beaucoup. Pour obtenir de quoi être bien, là. Pour obtenir de quoi être bien, là, 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 là. Là, 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 là. Donc, pour la troisième place, on va aller en rebousse-poil. Si vous voyagez, là, ça vaut la peine, des fois, d'aller voir, puis essayer de trouver des produits de rasage qui ont un STP, là. Certains pays, là, 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 les artisans sont pas développés, ok? Je suis sûr que si j'avais cherché un peu plus, j'en aurais trouvé, là. Peut-être, il ne doit pas y avoir une teinte, là, mais j'aurais probablement pu en trouver avec plus de recherches un peu, mais... Des fois, c'est dû à la location, ce qu'on est, où est-ce qu'on va, puis... On est limité dans le temps. Des fois, c'est pas toujours possible d'essayer d'obtenir... Peut-être de rechercher, là, des produits, comme... Faire souvent, justement, vous allez dans les supermarchés, dans les pharmacies... Parce que tous les produits de rasage que j'ai achetés dans un pays de l'Est, là, bon, de l'Europe de l'Est, je les apprécie. Et puis, en Bulgarie, j'avais acheté de la crème Karo. Super de belles crèmes, ça fait très, très bien. Viking. Viking, encore, c'est très bon. Actuellement, j'ai préféré la Viking puis la Karo à la Lidder, mais... Très bien, même... C'est surtout la senteur de ces deux crèmes-là qui est... Des fois, ça vaut la peine d'essayer de rechercher un petit peu les crèmes qui sont utilisées dans ces pays-là, puis... Essayez de regarder sur... Surivé, des fois. Vous pouvez peut-être en obtenir pour pas très cher. Bon, fait que faites la troisième passe. Très bon rasage. La senteur du savon, ça se tombe. Elle reste encore très glissant. Fait que, ce que je vais faire, je vais me rincer la figure puis on va aller avec le bloc d'alan. Je ressens quasiment pas le bloc d'alan. Très bon rasage. Le Super Speed avec les... Les Pulse Silver, là. Très, très bon. Bon. On va le césager. On va rincer la brosse. Il faut regarder la brosse dans ce que j'ai émis, hein. Si j'essaie d'extraire ce qui reste, hein. Ce qui reste. Je sais pas si vous pouvez voir, il y a une petite couleur verte dans la mousse. C'est pas... C'est pas super vrai, vraiment. Mais... Ça sent le... Ça sent l'aliment industriel. On fait ainsi notre brosse. On va rincer la figure puis je vous reviens. OK. 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 Tears. Mets avec un tout petit puste. Tears au citron. Une lame industrielle va probablement bon... Va probablement bien avec un citron industriel. Ah. Bon. L'après-rasage aujourd'hui, Booster Barbershop à la lame. OK, classique. Ça, c'est des après-rasages qui sont produits d'ici au Canada. Ça va très bien aller parce que c'est une lame industrielle, encore une fois. Ce que j'aime, c'est des boosters, des après-rasages boosters. Ils contiennent de la glycérine à l'intérieur. Ensuite, l'odeur ne reste pas trop longtemps. OK. Où est-ce que je travaille, c'est un endroit où on n'est pas supposé avoir de fragrances. Fait que le matin, c'est intéressant d'être capable de pouvoir mettre un après-rasage. L'odeur ne dure pas là-dessus. OK. C'est une heure, une demi-heure, puis l'odeur est partie. Mais ça a fait son travail. OK. La glycérine est là. Ça aide la peau. Ensuite, l'alcool est là. Ça nettoie, ça stérilise, puis vous êtes prêt à partir. OK. Bon. Ça fait que ça complète notre rosage aujourd'hui. La crème utilisée de Pollen, Lither. OK. Alors, regardez sur eBay. Une fois de temps en temps, vous allez pouvoir... Des fois, ça ne vient pas cher. Souvent, c'est free shipping. Ça vient. Ça vient. Il y en a deux ou trois sortes là. OK. La brosse Synthatec Monster. There is a rock. OK. Très bonne brosse. Le rasoir. Super Speed Red Tip. Avec des lames. Pulse Silver. Avec tout ça, encore une fois, OK, à tous mes subscribers, merci beaucoup. OK. Si vous n'étiez pas là, bien, probablement que j'en ferais plus de vidéo. Merci encore. Ensuite, je vous souhaite de passer une belle semaine, puis bon rosage. Bye.